Je m'appelle Axelle Maillet, j'ai 21 ans, je suis viticultrice et je travaille sur la propriété familiale à Rasec de Sosignac dans le Bergeracois. Je m'appelle Anaïs Bordery, j'ai 20 ans, je suis actuellement étudiante toujours donc je fais une licence en commerce et marketing opérationnel à Bergerac. Je suis en alternance au Château Poulevert qui est situé à Montbasiac. Le Château Poulevert c'est une entreprise viticole familiale, donc mon frère et moi-même on est la cinquième génération à travailler sur le domaine. Je m'appelle Chloé Giraud, j'ai 24 ans, je travaille au Château du Roy à Rosette sur le vignoble bergeracois. Au départ je n'étais pas partie sur la viticulture, j'ai fait des études dans la santé, je me suis rendu compte que ce n'était pas ça qui me plaisait réellement, que j'avais besoin d'un métier qui bouge et d'être dans la nature, de pouvoir respirer. Je suis un peu entre guillemets née dans le vin, je suis tombée dedans depuis que je suis jeune. Mon père qui est le maître de chez au Château Poulevert, mon oncle qui est au commerce, mes grands-parents qui vivent encore sur le domaine, on y est vraiment tous. Donc depuis petite, j'ai appris à goûter les vins, à trouver les arômes, à sentir. Je voulais d'abord travailler avec les animaux. J'ai fait des stages, dans l'élevage notamment, et ça m'a un peu déplu. Et un jour, on a visité la cave coopérative de Saint-Emilion. Là en fait, je me suis sentie comme à la maison. La viticulture m'est apparue comme une évidence après, avec toutes les connaissances que j'ai pu acquérir et l'expérience que j'ai eue grâce à mon père. Moi ma place est au chez, donc ce qui touche aux vinifications, à l'élevage, au conditionnement, mise en bouteille. Je prépare les vins, je fabrique le vin en fait. Mes missions principales seront la vinification, donc tout ce qui est attrait au travail dans le chez et donc la partie commerciale, comme j'ai fait une licence pro commerce des vins. C'est vraiment un métier complet, il faut savoir faire de l'administratif, du travail manuel dans la vigne et aussi de la commercialisation si après on veut vendre son produit. Oui on peut réussir en tant que femme, on a une sensibilité qui je pense peut être complètement différente et qui du coup peut devenir un atout dans une entreprise aussi. Les femmes maîtres de chez ou même à la vigne, on peut y arriver. Oui c'est un métier qui est dur physiquement, mentalement voilà, mais c'est quelque chose que oui les femmes peuvent faire aujourd'hui et j'en suis la preuve. Je suis une jeune de 20 ans, voilà je suis pas plus forte qu'une autre ou quoi et j'y arrive. Si vous, vous voulez devenir viticulteur ou viticultrice, je vous invite à rencontrer des viticulteurs viticultrices pour partager avec eux. C'est vraiment un métier passionnant. Le métier de vigneron est un métier très large, très vaste qui est en plus accessible à tous, que ce soit filles ou garçons. N'hésitez pas à venir chez nous nous rencontrer pour avoir plus de renseignements concernant ce métier. La qui ça t'intéresse, n'aie pas peur et lance-toi.